Bonjour à tous et bienvenue sur Enroue Libre, ici on parle du quotidien d'accoraflogique, que ce soit les astuces de tous les jours ou les endroits où sortir. Aujourd'hui on va aller à un endroit où j'ai rarement eu l'occasion d'aller mais que tous les Québécois connaissent. Il s'agit du Centre Bell, c'est la maison du Canadien de Montréal, l'équipe de hockey. Alors pour ceux qui ne vivent pas en Amérique du Nord, le Canadien de Montréal c'est une équipe de hockey de la NLH, c'est l'équipe qui a le plus gagné de Coupe Stanley, même si ça fait pas mal d'années qu'on attend la prochaine. C'est dans la série des endroits où sortir et on va voir ce que ça donne en termes d'accessibilité. Alors comment on fait pour se rendre au Centre Bell ? Evidemment il y a des stationnements avec des places handicapées, il y a aussi des bus qui vont nous amener ici. En fait en termes de bus, on a l'embarras du choix parce qu'on est en plein centre-ville de Montréal. Par contre la station de métro la plus proche s'appelle Lucien-Lallier et pas de chance, il n'y a pas d'ascenseur. Ça va nous obliger à descendre à la station Bonaventure, via McGill sur la ligne verte, mais après on a un bon 10 minutes de marche. Alors la STM, on ne lâche pas, il y a encore de la job. Et pour faire notre petite visite, on a la chance d'avoir avec nous Dominique. C'est un habitué des lieux parapégiques depuis une vingtaine d'années et qui va nous faire découvrir ça. Merci Dominique pour la petite visite guidée. Ça me fait plaisir. Dominique qui est vraiment quelqu'un de très actif dans la communauté, tu es bénévole chez Mémo Québec si je me souviens bien. Exactement, conseiller parapénévole pour la montée rigide. Ok. Et déjà depuis pas mal d'années il me semble ? Oui, écoute, je ne compte plus les années. Moi ça fait 20 ans que je suis paraplégique donc je te dirais ça fait facilement un bon 15-16 ans que je suis conseiller parapénévole. Ok. Et même moi, très peu de temps après mon accident, j'avais déjà eu l'occasion de te côtoyer parce que tu es vraiment actif là-dedans. Et en plus, tu as aussi un podcast dans lequel j'ai participé qui s'appelle ? Paranorme Podcast. Excellent. À tous les mois dans le fond, je fais des podcasts avec des personnes qui ont un handicap. Ok. Des associations qui sont en lien avec des personnes handicapées, donc c'est vraiment le fun. Je fais ça pour le plaisir. Ok. Ok. Et puis permettre aux gens dans la communauté de découvrir de nouvelles choses ? Exactement. Découvrir des organismes qui ne connaissent peut-être pas, des personnes avec un handicap qui ne connaissent pas, puis voir les possibilités des choses qu'on peut faire. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne pense pas qu'on peut faire, qu'il y a des choses que je fais découvrir, que ce soit des voyages, des quadrières, des choses comme ça. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses, que ce soit au Québec ou à l'extérieur du Québec, on se promène un peu partout. Excellent. Bien, merci de nous recevoir aujourd'hui. Et puis, on va visiter ça avec toi. Toi, il me semble que ce n'est pas ta première fois au Centre Bell-là. Non, je t'en ai habitué. Je te dirais entre 5 et 10 games par année actuellement que je viens au Centre Bell, avec mon travail anciennement. Aujourd'hui, c'est plus paroisé pour le plaisir. Aujourd'hui, c'est découvrir ça avec toi. Ça va être super, là-bas. Excellent. Sous-titrage ST' 501 Et toi, Dominique, si j'ai bien compris, tu as plutôt l'habitude de venir en voiture, c'est ça? Toujours avec mon véhicule. Je me stationne toujours ici. On est vraiment à côté de l'ascenseur, puis on accède directement au Centre Bell, donc on n'a même pas besoin de sortir dehors. Ah, OK. Bien, veux-tu nous montrer ça? Oui. On va aller montrer de où est-ce qu'on arrive. OK. Quand même assez grand le stationnement. À part le fait de venir en voiture, Dominique suggère aussi d'essayer d'arriver bien en avance, comme deux heures avant l'événement, ne serait-ce que pour passer la sécurité parmi les premiers. Comme dans beaucoup d'autres endroits, il est capital de demander de l'aide afin de pouvoir accéder aux différents ascenseurs et parfois même de passer par les coulisses. Mais j'apprendrai rien aux gens qui ont l'habitude de bouger en fauteuil roulant. C'est souvent comme ça. Ça nous a permis d'accéder au footcourt qui se trouve au sous-sol du Centre Bell, beaucoup moins cher que les restaurants en haut, qui puisaient entre 5h et 6h, il y a des spéciaux. Donc ça vaut vraiment la peine d'arriver un peu plus tôt. Les toilettes handicapées, elles existent, il y a de la place, il manque juste un bouton pour ouvrir la porte. Mais voilà, elles sont là. Par contre, petit point regrettable, ils ont enlevé une des sections pour personnes à mobilité réduite depuis la Covid pour y mettre un DJ. On ne sait pas pourquoi le DJ a besoin d'être là, mais en attendant, on a perdu des places assises. C'est déjà très serré et c'est bien dommage. Finalement, nous voilà arrivés dans l'une des sections réservées aux personnes en fauteuil roulant. Donc le principe, c'est qu'il y a une personne avec un handicap et une personne accompagnatrice qui a une chaise pillante pour être à côté. On est extrêmement bien placés. Honnêtement, on ne peut pas rêver mieux. À peine arrivés dans la section qui nous est réservée, quelqu'un nous accompagne pour nous amener à notre place. Alors désolé pour le son, on n'entend pas très bien ce qu'elle dit, mais la personne est en train de nous expliquer qu'il y a maintenant un QR code devant chaque place qui donne accès à une page web du Centre Bell, avec un plan qui montre où sont les ascenseurs, les toilettes pour personnes à mobilité réduite et il y a aussi la possibilité d'appeler quelqu'un pour avoir une assistance immédiate, par exemple pour se déplacer à l'intérieur du centre. Alors Dominique, pour ce qui est des billets, comment est-ce qu'on procède? Comment est-ce que tu as l'habitude de faire? Bon, la façon la plus simple, c'est par téléphone. On appelle la brièterie du Centre Bell, évidemment. Puis moi, je passe toujours souvent vers la section des billets de saison. D'accord. Donc, de même, on a une réponse plus rapide que faire le 1, faire le 2, faire le 2. Puis, cette fois-ci, la game d'aujourd'hui, je les ai achetés en ligne. Pour la première fois, j'ai pu mettre le filtre à mobilité réduite et j'ai eu accès à acheter deux billets. Ok, directement, puis ça s'est super bien passé. On avait les tickets sur le téléphone. Ils nous ont scanné size, c'était réglé. Et en termes de prix, si j'ai bien compris, c'est assez avantageux, en fait. Oui, parce que regarde, aujourd'hui, la partie qu'on était là, on parle de 70 piastres le billet. Donc, 140 piastres pour deux billets. Et puis, où on est placé, normalement, ça serait plutôt… D'accord, on a une très belle vue. Puis, normalement, on rajoute une couple de centaines de dollars. Puis, plus qu'on descend, évidemment, plus que c'est cher aussi. La bille. Évidemment. Mais bon, de toute façon, c'est vrai qu'on est limité en termes de place. C'est là où… un peu n'est pas. Tu m'as dit qu'il y avait quatre sections avant. Maintenant, il n'y en a plus que trois, c'est ça? Il y en avait cinq. OK. Oui, il y avait cinq sections. Dans le fond, les quatre coins de la patinoire, plus la section où ce qu'on est à l'arrière du bout. C'est la centrale. Dans le fond, c'est la section 107 où ce qu'on est actuellement. Puis, il y a la section 107 qui est à côté. Aujourd'hui, c'est une section que le DJ puis l'annonceur maison qui est rendue là. C'est ça, oui. On ne sait pas trop pourquoi. Le DJ pourrait être ailleurs, mais on a perdu les places. Depuis la pandémie, ils ont comme pris cette section-là. Ils ont déménagé de DJ que place. Ils l'ont mis là. Ça coupe une bonne vingtaine de places. DJ, il n'est pas handicapé. On est bien d'accord. Non, non, non. Pas du tout. On ne s'entend pas, mais il n'est pas handicapé normalement. Non, non. Non. Puis, comme je te dis, ça coupe une vingtaine de places. Donc, dix fauteuils, dix accompagnateurs. OK. Ça fait que si on calcule le nombre de places, on semble qu'il est au-dessus de 21 000. Ça ne fait pas beaucoup de places pour les personnes en place. Oui, c'est ça. Bon côté des choses, c'est ce qu'on a vu. La nouveauté, le QR code pour avoir de l'assistance. Oui, exact. C'est une rousse en première partie que je voyais ça. Puis, on peut avoir une assistance directe avec un numéro de téléphone. C'est ça. On a la map aussi de savoir où sont les toilettes adaptées, les concessions, tout ça. Et à part de ça, il y avait du personnel vraiment juste à côté de nous pour nous aider. On n'est vraiment pas abandonnés là-dedans. Très sympathique. Les gens sont là pour nous aider. Si on a besoin d'assistance, parler aux toilettes. Dans la section où on est, comme je dis, 107, on est proche des ascenseurs pour accéder au stationnement. Deux toilettes à mobilité réduite proche de la section. Oui, c'est vraiment bien. Par contre, les places, surtout quand c'est des concerts ou quand c'est des matchs de fin de saison, c'est très limité. Il faut se réveiller tôt. Il faut se dépêcher. Dans les premières, le Canadien, évidemment, sont moins bons un petit peu cette année. On a quand même la disponibilité de billets. On appelle quelques semaines avant, on a des places disponibles. Mais normalement, c'est ça. Dans le passé, moi, j'achète toujours mes billets en début de saison. C'est ça. Puis les prix des billets, ils varient selon le match, selon l'événement, évidemment, comme n'importe quel prix de billet. Les matchs optimum sont plus chers à la fin de semaine, les original six, des choses comme ça. Ça fait que les billets plus chers, mais je pense que dans le plus cher, on peut aller dans les alentours de 110, 120 $ cette année, par personne. Cette année, parce qu'on n'est pas dans les séries. Au final des séries, ce serait notre part-là. À chaque étape, ça augmente. Alors, comme vous vous en doutez, je ne peux pas vous montrer des images du match s'il ne veut pas avoir un procès. Mais c'était très bien. Le Canadien a gagné 3-0. Et pour ce qui est de l'expérience, c'est que du positif. À part peut-être le fait qu'il faille demander de l'aide pour descendre au sous-sol et l'absence de portes automatiques pour les toilettes, tout du moins celles qu'on a vues. Le personnel était très sympathique, serviable et dans le cas des personnes à mobilité réduite, quelqu'un était là en permanence pour nous aider. Nous voilà à la fin de la soirée. Merci beaucoup de nous avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à Dominique. Merci à toi, merci de m'avoir accompagné. C'était vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui est d'habitude et qui nous permet de voir un peu les bons tuyaux, comme on dirait en France. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.